Musique Je m'appelle Gwendoline, j'ai 42 ans, je suis assistante de direction dans un cabinet d'architecture et je suis passée par Girex pour avoir Adèle et on a fait un processus de FIV. Moi c'est Valérie, j'ai 49 ans, je suis chef de cuisine et je suis maman, Adèle. Alors mon parcours chez Girex il a duré un certain temps entre le moment de ma première rencontre avec l'équipe Girex et la décision de vraiment lancer dans le projet. J'ai rencontré l'équipe Girex à la première parenthèse qui était organisée à Montpellier où j'ai pu un peu prendre la température, rencontrer les différents intervenants et voir un peu comment fonctionnait la clinique. J'avais déjà eu moi quelques retours par des amis qui étaient passés par Girex et ce qui ressort très très souvent c'est le côté très humain et très présent des personnes qui font partie de l'équipe de la clinique. Et puis un jour, on s'est lancé, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris mon premier rendez-vous, j'ai rencontré un gynécologue avec la totalité de mes examens que j'avais déjà réalisés avant. Et là, ça va très vite, ça va très vite, entre le premier rendez-vous qu'on a avec le professeur qui fait l'examen, derrière j'ai rencontré une coordinatrice qui a été ma bonne fée pendant tout le processus. Et là, ça commence par cette rencontre avec le gynécologue et puis le suivi avec la coordinatrice. C'est allé assez vite puisque le premier rendez-vous a été en mars et la ponction s'est passée fin mai. Donc il y a très peu de temps entre les deux et c'est vrai que ce qui a été très important pour nous, c'est vraiment d'avoir eu ce sentiment de jamais être seule. Voilà, j'ai eu l'impression qu'on nous tenait la main tout le long. Il y a ce côté très chaleureux, très gentil, très humain et il y a un côté aussi très très professionnel puisque tout le monde dit dispo que ça parte de la personne qu'on rencontre à l'accueil, il y a la personne qu'on rencontre dans le couloir, aux gens du labo, aux gynécos. Et ça ne s'arrête pas le jour du transfert. C'est-à-dire qu'il y a eu le jour du transfert, puis après il y a eu cet accompagnement où je leur ai donné les résultats, où je pense que tout le monde a hurlé dans la clinique quand j'ai annoncé que j'étais enceinte. Et ça continue aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je continue régulièrement à envoyer des photos d'Adèle à la clinique. Et j'ai l'impression, voilà, je dirais que ça fait partie de notre histoire, je dirais que ça fait partie du histoire d'Adèle, parce qu'on aura été accompagnés du début à la fin et je n'ai jamais eu le sentiment d'être un numéro, jamais eu le sentiment qu'on ait été un dossier. Je pense que c'est comme une continuité, mais c'est un nouveau départ aussi. C'est des projets, c'est de nouveaux projets, c'est de nouvelles responsabilités aussi, parce qu'aller vers un enfant, c'est plein de joie, plein de bonheur et plein de responsabilités. En fait, je crois qu'il faut le vivre, il n'y a pas vraiment de mots. C'est difficile d'exprimer ce qu'on ressent, de voir sa petite tête le matin au réveil, même si on est crevés, même si elle nous a réveillés dans la nuit. Voilà quoi, c'est plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment chouette. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Et c'est une nouvelle qui a été tellement bien accueillie par notre entourage, que ce soit nos amis, nos familles, que ça n'a pu que nous aider, en fait. Voilà, ça a juste confirmé tout ce qu'on ressentait, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada